bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur les artefacts on va donc aborder les artefacts sur l'étape 1 la forteresse et donc on va farmer les artefacts d'attributs au programme on va voir quelles sont les propriétés fortes et faibles dans les artefacts comment pouvoir bien choisir vos artefacts quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir filtrer les artefacts en dehors du jeu et au final la team utilise donc là on a déjà des artefacts ils sont fermés de côté on est sur un temps moyen de moins d'une minute la ferme c'est plutôt bien dans les artefacts d'attributs quels sont les attributs les propriétés fortes et faibles une des propriétés les plus fortes en termes de points c'est dégâts infligés sur un élément dégâts infligés sur le vent dégâts infligés sur l'eau c'est quelque chose qui est vachement fort c'est vachement fort parce que ça voudrait dire que vous allez obliger votre team à faire des dégâts en fonction d'un élément mais au niveau on voit qu'au monde des des counters notamment pour les gvo ou pour la rta qui vont être à destination de contrer un élément il prend par exemple votre stella votre stella est là pour défoncer une chaine elle n'est pas là pour taper une triana vous allez prendre autre chose pour tuer la triana dans l'idée un sujet dans un empire par exemple donc ce que vous allez voir c'est réellement tuer une cible au même titre si vous prenez un knuckle pour tuer eschir vous avez une team counter vous avez votre malit il va être en destrue vous voulez qu'ils fassent des dégâts en fonction de la première menace que vous allez taper donc à savoir l'élément feu donc dégâts sur éléments opposés c'est vachement fort vous avez des procs qui sont vraiment pas dégueulasses comment voir les procs là vous voyez j'ai cliqué sur un artefact j'ai laisse mon curseur appuyer et du coup je vois la puissance des procs max et minimum donc des cas reçus alors on s'en fout des cas reçus mais voyez qu'il a 4 en kilo max j'ai 35% qui est pas loin du proc max et vitesse en proportion c'est 12 donc 9 14 donc là j'ai plutôt des bons procs donc ça c'est premier outil que vous pouvez avoir dans le jeu en autre élément fort il ya tout ce qui est dégâts sup tout le monde vous le ravache sur les monstres qui font du multi dégâts sup en fonction de la vitesse des hp de la def et de l'attaque c'est forcément vachement fort on pense à julie on repense à stella on pense à luchel on pense à n'importe qui en multi hit c'est ok quels sont les stats que vous avez qui sont assez fort c'est essentiellement ce qu'on va rechercher la main stack attaque def pv là je regarde des fois que j'oublie quelque chose pv après resurrection c'est vraiment le cas effet renforcement de l'attaque effet renforcement de l'attaque c'est une stat que vous allez vouloir quand vous allez jouer dans certaines compositions je pense notamment votre luchel en rush arène il a très certainement buff attaque dans votre composition donc effet renforcé de l'attaque c'est vraiment fort couplé à des dégâts sup en fonction de l'attaque ça va le rendre encore plus puissant ensuite faut pas perdre de vue que fermer les artefacts c'est quelque chose qui est arrivé qui est un peu pour le light game ou en tout cas les personnes un peu investies dans votre compte fermer les artefacts demandera plus de temps et de réflexion surtout plus de réflexion que fermer des runes ça met des runes vous la montez à plus 6 et à la vitesse vous gardez il n'y a pas de vitesse vous dégagez grosso modo j'exagère un peu artefacts ça va demander de connaître un peu plus votre compte ça va demander de connaître votre box ça va vous demander de connaître la puissance des sorts en sort 2 ou en sort 3 ça va vous demander de lire un peu plus les les sortilèges de vos montres et de leur capacité donc ça va demander de manière générale plus d'investissements moi ça va demander plus d'investissements et je le regrette pas parce que maintenant j'ai une meilleure connaissance de mon compte du coup je suis plus performant dans les contenus mais si vous voulez vous mettre sur les artefacts il faut s'y mettre parce que si vous imitez pas vos concurrents vous s'y mettre et vous allez prendre du retard ça va vous demander un investissement un peu plus important et même encore actuel mauvaise nouvelle ça demande toujours une certaine réflexion j'ai du mal à avoir certains automatismes mais c'est quand même vraiment important si par exemple on se met sur celui-là vent def on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation donc ça c'est poubelle feu pv dégâts infligés à l'eau alors c'est pas ouf c'est plutôt l'inverse qu'on voudrait pv après revue bref c'est caca ténèbres pv dégâts infligés à la lumière de manière générale et ouvrez votre box maintenant d'artefacts mettez en pause la vidéo vous allez voir que les artefacts que vous avez le plus ce sera ténèbres et lumière parce que vous ne connaissez pas les monstres ténèbres et lumière de votre compte c'est pas un reproche c'est un constat donc dans le doute vous les gardez mais au final on s'en fout vraiment on s'en fout des monstres ténèbres que vous jouez il y en a trois des monstres lumières il y en a quatre et je pense vraiment pas être loin de la vérité donc on s'en fout dégâts infligés attaque en proportion de pv c'est naze vous pouvez être vachement exigeant là dessus lumière défense quel monstre lumière à vous jouez dégâts infligés à la lumière jauge d'attaque préalusé réduction vraiment non oh défense ouais quel monstre haut je joue en def ariel bombe alors il faut savoir que les bombeurs il n'y a que des bombeurs en attaque il y a une exception pour un monstre qui supporte le shoujo je crois mais transport d'autres dégâts de bombe il vous faut de l'attaque avec attaque ou pv mais plus jamais def effet renforcement de la def dégâts infligés au ténèbres donc vous voyez c'est fort dégâts en ténèbres mais qu'est-ce que vous allez en faire sur monstre au goût avec ces stats là ténèbres dégâts infligés au ténèbres ténèbres vous utilisez rarement un knocker ténèbres pour pour taper un autre ténèbre dégâts crits sur cible unique lors de son tour mouais donc là on voit que hop j'ai arrivé on voit qu'on a 3 donc on est dans la zone intermédiaire et on a 4 mais on s'en fout il y a des artefacts bleus qui sont très très bien et quand même vous avez la possibilité de meuler quelque chose derrière enfin de gemmer ça marche très très bien aussi oh alors dégâts sub en fonction des points de vie ok pourquoi pas c'est pas ridicule on est un proc max mais le problème c'est que derrière c'est attaque en proportion des points de vie perdus ça je pourrais le monter pour vous dire on le jette mais en fait vous pouvez déjà le jeter si vous le mettez sur une jumelle il vous faudra dégâts de coop il vous faudra plus de dégâts sup et tout au final il est pas dégueulasse mais il est vraiment naze parce que vous voulez à la limite vous voulez dégâts crit sur cible unique pourquoi pas vous voulez dégâts crit en fonction du bon état d'HP ou du mauvais état d'HP d'accord c'est pas attaque augmentée en fonction de la blague et le petit dernier feu défense quel monstre feu vous jouez en def c'est la jouelle que j'en fais effet renforcement de l'attaque déjà un truc dégâts d'attaque conjointe ça va pas en sens ok donc tout ça ça dégage j'en profite la team utilisée c'est ni plus ni moins la team sat tattoo je vous montre l'urinage il n'y a rien d'exceptionnel à part qu'elle est safe et qu'elle passe les totems sont montés elle a pas mal d'HP le sat est skill up et c'est tout ce qui est vous avez je vous ai dit tout à l'heure des outils qui sont à votre disposition ce sera dans 7 dans le lien de la description de la vidéo vous avez notamment cet outil là qui existe qui s'appelle World's Artifact qui vous permet assez facilement sans avoir une excellente connaissance de votre compte ou des runes ou de leur sortilège de pouvoir se dire voilà moi j'ai un monstre c'est un artefact gros c'est un artefact défense et il y a des statistiques qui sont pas bon mais des cas de contre-attaque des cas de contre-attaque et on va lui mettre cri dommage si mauvais état dépendant vous faites la recherche et du coup ça vous sort en monstre feu en monstre avec de def pardon les monstres sur lesquels ça pourrait aller vous voyez il n'y en a pas 15 milliards dans ce que j'ai choisi et sur retourne on va se qu'on revient on n'est pas là dessus si c'est là dessus on est sur du coup un artefact pas du tout c'était pas là dessus on est sur un artefact vent parce qu'on est dans des attributs donc je reste là dedans vous avez dommage dégâts infligés à l'eau ce serait le plus intéressant le reste on s'en fiche un peu vous avez dégâts reçus du feu en moins c'est quelque chose en type d'artefact pardon je me suis trompé donc dégâts infligés à l'eau dégâts reçus du feu et vous avez un crit dommage si les HP sont bons alors c'est plus intéressant d'avoir des dégâts crit en fonction du bon état des HP que du mauvais le mauvais c'est plus bruiseur long terme avec pas de heal en face ça ça sera plus intéressant pour moi et donc là vous trouvez que tous ces monstres là correspondent à ce que vous voulez vous avez un petit pourcentage et vous dites bah vraiment ouais sur Léo ça marche très très bien l'artefact ainsi que sur Ryou et sur Yen Ryou et nous etc tous ces monstres donc ça c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous avez un artefact mais on va pas se mentir ça va être un petit peu fastidieux de rentrer à chaque fois l'artefact dire c'est ceci c'est cela on peut faire clic droit à traduire pour ceux qui parlent pas bien français anglais mais ça va être un peu pas si fastidieux donc c'est quand même assez important d'avoir une bonne connaissance bonne vision de son compte en disant ténèbre attaque dégâts crissent en mauvais état c'est ok ça ça m'intéresse ça va avec attaque par contre def en proportion des points du perdu dégâts reçus du ténèbre au final c'est naze moi j'ai une martina j'ai pas mal de monstres dark on pourrait se dire bah tiens on veut on veut quand même avoir des trucs assez intéressants en dark on pourrait avoir sur elle sur isilien on pourrait peut-être dhp grégo luna mais vous voyez si on regarde là en dark vous jouez quoi vous jouez jultan 1 mio ça m'étonnerait leona si vous avez un dark en axe ça vous en fait 2 trassar 3 martina 4 grégo peut-être ou je vais 5 moi j'ai une box assez fournie en dark en axe je joue 5 monstres dark en axe si on va très rapidement pour une gérer ténèbre c'est pas le numéro qui s'affiche ténèbre 39 là 39 39 non équipé attention mais sinon c'est effectivement plus des élémentaires donc faites bien gaffe à ça donc vous voyez celui-ci les procs sont pas dégueulasses on est sur un proc max on est sur un proc mini on est sur un proc max mais même si ça full décalcrit suivant mauvais état des points de vie ça m'intéresse pas c'est pas c'est pas intéressant alors stop dès que vous avez des gars au sud du vent ça mérite de se poser un peu plus que ce soit en gvo pour def arène vous avez énormément besoin de dégâts au sud du vent si vous voulez pas que votre défense se fasse toute chaîne en gvo gvg ou arène c'est vachement important donc là on voit que ça m'a bien pissé dessus quand même parce que parce que voilà là vous auriez pu avoir 2 pro à cas 6 donc 12 12 plus 4 16 vous pouvez avoir dégâts au sud du vent moins 16% c'est intéressant en def hp ou autre je suis pas sûr que vous avez beaucoup de moins 16% de dégâts reçus du vent sur un monstre auk vous voulez pas qu'il se fasse luchenne un molong ou autre une katarina donc ça vaut au final c'est de la merde mais ça vaut la peine de se poser quelques instants feu attaque dégâts de contre-attaque citez moi les monstres feu qui font une contre-attaque vous en avez 2 3 qu'ils ont fait faire deal en revenge oh là c'est touchy et puis c'est tout je vois pas d'autres monstres feu qui revenge bah tiens on va utiliser l'outil donc moi j'ai un monstre feu et je veux dégâts de contre-attaque d'accord et là il va vous sortir tous les monstres feu qui font une contre-attaque ou pas meiwong ok flui pourquoi pas qui est souvent ruiné comme ça et c'est tout oui les autres si vous mettez un ruinage raccan pourquoi pas en contre-attaque et du coup est-ce que vraiment sur un raccan vous allez mettre ce genre d'artefact feu attaque attaque en proportion dégâts infigieux au feu oui il vous manque beaucoup de choses pour que l'artefact soit jouable dégâts de contre-attaque dégâts en suive ténèbres bonne journée dégâts au-dessus du vent ça mérite même pour du feu et là en plus on voit que c'est cumulé alors effet augmenté de la vitesse on va vraiment essayer d'éviter mais là dégâts au-dessus du vent dégâts au-dessus de l'eau je le laisse se monter c'était un artefact feu artefact feu dégâts au-dessus du feu dégâts au-dessus de l'eau ça dégâts au-dessus de l'eau donc du vent du vent et là s'il recherche il me dit c'est quoi tes filtres à la con il est à def peut-être est-ce qu'on rajouterait pas de la def main attribut il veut pas le savoir vas-y recherche je ne calcule pas en problème ok donc il nous trouve tout ça donc là on est sur des monstres un peu tanky et tout mais au final pas grand chose d'intéressant et là en plus c'est un malproc j'ai moins 13 sur du feu moins 13 sur du feu alors pas avec cette stat là mais imaginons vous avez une défense Kerkano et Chertrian il y a beaucoup de gens qui vont avec des gros luchen dégâts au-dessus du vent sur votre Kerkano c'est pas con pas avec défense c'est soit PV soit attaque pour le coup mais c'est pas stupide en plus vous récupérez dégâts au-dessus de l'eau c'est intéressant pour pas vous prendre un gros Susanneau dans la figure ou une Julie mais là alors dégâts au-dessus du vent c'est vraiment le top 1 dans la dégâts au-dessus dégâts au-dessus de l'eau c'est en top 2 et après seulement vous avez dégâts au-dessus du feu donc donc voilà ça ça se vend on est à peu près fini ça c'est vachement important il ne faut pas avoir peur de les utiliser et de convertir à mort vos vos artefacts pour pouvoir être performant donc voilà là on a vu quelles sont les propriétés fortes et faibles comment choisir vos artefacts avec des outils ou sans outils ça c'est sur la partie 1 sur la partie Fortress il faut farmer il faut aller farmer c'est vachement important on verra plus tard dans un deuxième volume du coup la partie avec les attributs avec les statistiques donc attaque défense PV et support à voir qu'est-ce qu'on privilégie ou pas je vois qu'il y a un magnifique petit vœu là est-ce que pour la vidéo ça pourrait faire un Taranis pas du tout donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo il n'était pas passé sur le Discord de la guide on donne vraiment beaucoup d'informations ils sont toujours présents pour aider les membres donc posez vos artefacts en fait c'est pas si compliqué que ça il faut juste y mettre et vous êtes obligé de réfléchir à un minimum mais je pense que c'est plus intéressant de farmer 2 heures d'artefacts que de farmer 2 heures de runes ça fera plus progresser votre compte merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo